Bonjour à tous, aujourd'hui on a fait dans le V-Log, on espère que ça va vous plaire. HSPU, Ring Moselep, l'épisode 2 du jeudi soir en clean. Vous allez voir, il y a de la bonne barre, on espère que vous allez aimer. Là on est en plein nord, regardez. Ok, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe, on grimpe. Et là tu gardes les pieds contre le mur, pied flex et tu décolles, tu me gagnes les quadris, les abdominaux. Hop là, ça fait trois fois qu'il me le fait. Garde-moi Tayep contre tes murs. Orlan, t'es au courant ce soir, tu fais le 1RM clean avec moi au cours de l'altéro ? Attends, je réfléchis, pardon, attends, excusez-moi. Bah non, tu fais le 1RM clean avec moi. En plus t'es tellement fort au clean, tu peux et coacher et venir faire une barre de temps en temps. Quand il répond pas, ça pue la merde. Après peut-être que comme il a vu que j'avais fait le 7-13, il ose pas trop me défier, tu vois. Il se dit bon Guillaume là il est de nouveau en canne. Je plaisante, je vais même pas arriver à cleaner son snatch. Donc boss, c'est alignement. Parce qu'en fait, ce gainage au niveau des abdominaux, on va en avoir besoin quand on va faire un THSPU. Donc là, tu enfonces tes pieds dans le mur. Comme ça, t'es sûr qu'il se décolle pas. Voilà, et tu deviens actif ici. Tu vois ? Regarde, pose-moi ton bassin contre le mur. Ce qu'il faut pas faire. Tu sens comme tu prends tout dans les lombaires là ? Exactement. Et là, tu deviens actif. Et tu t'alignes. Tu sens ça ? Ça, c'est vraiment important. Redescend. On va se le faire 4-5 fois. Tu vois la diff ? Tu passes de ça. Ou tu prends tout dans le dos à ça. Et c'est vraiment dur. Mais la gymnastique, c'est de la force motrice au niveau des bras, surtout. Et surtout, des capacités à garder les alignements. C'est ce qu'on a vu quand on parle du arch, holo. Truc que t'avais très très bien d'ailleurs. Pardon. Holo, arch. C'est ce qu'on a vu que t'avais particulièrement bien, mais que t'arrivais pas à garder sur les butterfly. Tu l'as très très bien sur le keeping. Et dès que tu peux en butterfly, tu te désalignes trop tôt. D'ailleurs, on va en refaire un petit peu des rotations après. Comme ça, t'auras encore une fois, comme l'histoire du snatch, des sensations en plus. Allez, on recommence. Ça, c'est pour l'axou. On vous a pris des sandbags. J'ai expression athlétique. Donc, préparez-vous. C'est du 45 plombes pour les filles. Il y aura 70 pour les garçons. On se prépare. On se mentalise un peu. Il y a des worms aussi. On vient avec les worms aussi. C'est important. C'est important. Tu me fais ta plus belle. Gainage. Max. Yes. Enfonce les pieds dans le mur pour ne pas avoir à partir. Aligne-toi. Super. Tu peux redescendre. Nickel. Quel ? Donc, ton sujet, c'est l'équipement. Tu es en strict. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas m'en faire. Tu vas récupérer. Et tu vas m'en faire deux ou trois stricts. Comme ça, je vais déjà comprendre si tu as l'alignement ou pas. Et ensuite, je vais regarder équiper. Ensuite, on va corriger. Et tu vois, ça va rouler très vite. Par rapport à ta mobilité des épaules, je te conseille de faire ça genre vraiment souvent. Moi, j'avais le même problème que toi. C'est-à-dire qu'en fait, dès que je faisais du shoulder to overhead, je me cambrais en Einstein Walk. Moi, c'était le problème. C'est qu'en Einstein Walk, j'avais tout le temps super mal au dos. Parce qu'en fait, je cassais complètement ma colonne pour avancer. J'ai fait ça deux fois dix secondes. Tous les jours pendant un mois. Ce qui n'est pas oufissime. Mais en fait, c'est juste qu'à chaque jour, tous les jours, tu fais un peu ça. Et en fait, à force, tu changes carrément ta posture. Et maintenant, je peux marcher sur les mains sans aucune douleur au dos. Donc, j'ai juste assez d'inclinaisons pour avoir des équipes dont on a parlé avant-hier. Mais pas assez pour me niquer la colonne. D'accord ? Donc, c'est vraiment le but. Montre-moi trois stricts HSPU. Vas-y. Ok. Donc, hasard ou pas, tu es parfaitement gainé. Reviens. Il y a juste un défaut. Souviens-toi, quand on a vu le handstand, tu tapes dans le mur. Ça, le problème, c'est que dans ta tête, ton corps, la manière de se mettre upside down, il n'a pas 50 manières de faire. Il ne va en retenir qu'une. C'est comme dégainé. Il ne va en retenir qu'une. Il n'y a pas un dégainé pour ci, un dégainé pour ça. Là, c'est pareil. Il y a une manière de te mettre en handstand. Si tu prends le risque de vouloir en drillé deux, quand tu vas être fatigué, tu ne sais pas laquelle va sortir. Et le problème, c'est que si l'exercice, ce n'est pas HSPU, c'est Einstein Walk, tu vas faire un tout droit. L'autre problème, c'est que très, très, très fatigué en HSPU, il se peut que tu vas taper dans le mur, mais tu vas se faire ça. Tu l'as déjà vu sûrement ou tu l'as déjà vécu, c'est ça. Et tu n'arrives pas à te mettre au mur, il faut te s'y remettre deux, trois fois. Donc déjà, monte au mur toujours en contrôle. Le deuxième point, c'est que tu as les mains trop proches du mur. Trop proches. C'est-à-dire que là, si tu refais ça et que tu essaies de descendre en keeping, tu vas tomber du mur. Donc, ce que je te conseille, c'est que tes mains, elles étaient là. Tu vas les mettre à peu près là. Vas-y. Montant HSPU et descend, pose la tête et c'est tout. Reste. Reste en position. Ouais, mille fois mieux. Yes. Pose les fesses contre le mur. Maintenant, reste en position. Groupe les genoux. Explose vers le ciel. Ok, reviens. Même chose, mais garde les pieds serrés. Exactement. Reviens vers moi. Relâche. Relâche complètement. Super. Donc là, tu vois, tu l'as. La première rep, tu es parti, les pieds là. Et ce qui va avec ça, c'est deux problèmes. Aux open, il y a un standard. En vrai, il y a une mesure. La NASA. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est qu'entre la ligne où tu es censé passer et ton maximum d'amplitude, tu as ça d'écart. Grand max. Donc, si toi, tu as envoyé TIEP sur le côté, il y a des grandes chances que tu ne sois pas rep sur le standard tellement tu as peu de marge. Donc déjà, il y a un intérêt de pieds serrés par rapport à ça. Le truc, c'est que le fait d'être pieds serrés, on le voit en gym suspendu, les gens qui descendent les pieds, qui partent complètement sur le TECO, on voit beaucoup ça chez les filles. Ça va avec le fait d'être complètement cambré. Parce que comme tes pieds ne sont pas serrés, tes fesses ne sont pas actives et vous pourrez être tout dans la colonne. Donc tes fesses vont rester beaucoup plus actives et tu vas vachement moins te cambrer si tes pieds sont droits. Pose la tête. Groupe. Gentil. Explose. Encore. Excellent travail. Reviens. Tu es aligné. Tu touches le mur. C'est tonique. Rien à dire. C'est mille fois mieux que la rep d'avant. Donc, on va reprendre notre principe de base. On va prendre un chronomètre. Comme les épaules, c'est hyper taxant et que j'ai envie que la séance dure longtemps, on va rester sur... Allez. 3 rêves toutes les 2 minutes. On essaie ça pendant 20 minutes. Faire exactement ce que tu as fait. Sauf que si tu as la possibilité, relâche plus la descente. Alors attention. C'est la peur de relâcher la descente. Souvent, tu as des gens, ils font une erreur de ouf. Avec une barre, par exemple, au-dessus de la tête, ils relâchent très peu ici. Et quand la barre, elle arrive au niveau de leur front, ils s'éclatent l'éclame. Ce qui est complètement con. De là à là, il n'y a rien à retenir. À retenir, c'est de là à là. Tu comprends ? Tu as la même chose au HSPU. Les gens, ils sont là. Ils s'explosent de la colonne. Non, 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 non. Je ne freine pas, je freine en arrivant. C'est au moment de l'impact qu'il faut freiner. Tu comprends ? Ça ne sert à rien. Essaye de relâcher un peu tes bras. J'ai dit un peu. Au retour. Parce que ça va donner plus de gaz et plus de fluidité. Au fur et à mesure que tu auras tes sensations, tu sauras exactement où est le sol. Donc, tu sais que le seuil est là. Tu ne freines pas et juste t'amortis à la fin. Et c'est comme ça qu'on envoie vachement de gaz parce qu'on le fait hyper relâché. Ok ? Tu pars à 60, donc dans 50 secondes. Et après, 62, 64, et tout y quantit jusqu'à 80. D'accord ? Allez. Fais-toi confiance, ne change rien. Tu fais ton taf. Yes. Yes. Super. Allez, viens voir. Regarde, ici. Tu groupes. Boum. Tu groupes. Tu groupes. Ici, on va faire une pause. Regarde, je te montre. Ici. Au max de l'amplitude, tu as encore des difficultés pour avoir la main en épaule active derrière la tête. C'est rep. C'est rep dans tous les cas. Mais il se peut qu'on t'exige que tu sortes la tête. Moi, je pense que c'est un très bon truc à faire parce que je l'ai vécu en compétition. Je suis tombé sur un juge qui m'a dit « Non, il faut être là ». Donc, moi, j'ai pris l'habitude de toujours sortir ma tête à tous les HSPU parce que qui peut le plus peut le moins. Donc, quand je vais en compétition et qu'on ne me l'exige pas, comme moi, je m'entraîne à le faire, je suis dix fois plus fort. De là à là, c'est passif. De là à là, c'est actif musculairement. D'accord ? Donc, si je ne m'entraîne jamais à le faire, quand tu me le demandes, j'explose complètement. Par contre, si je m'entraîne tout le temps à le faire, quand tu ne me le demandes pas, j'ai un réservoir qui est gigantesque. D'accord ? Donc, on va rajouter ce petit truc parce que toi, tu as ce problème de mobilité dans les épaules. Donc, on va se rajouter ce petit truc. C'est-à-dire qu'à la fin de ta HSPU, tu vas exagérer de sortir ta tête. Et tu redescends et tu vas exagérer de sortir ta tête. Et tu vas exagérer de sortir ta tête. Et ça va participer à augmenter l'amplitude de tes épaules, ce que tu as besoin aussi pour toute la partie overhead. Ok ? Putain, regarde-moi ça. Vous avez vu ça ? Ça, c'est élevé au grain. Regardez ça, c'est solide. Je viens de niquer ma vidéo. Ça. Ça, c'est musculé. C'est un truc de cow-boy. Ah ouais ? Il a pris la barre d'un frais qu'il a envoyé une gaisouille. Eh ben, c'est encore mieux. Allez, montre-moi. Ouais, t'as un presse de l'enfer. Génial. Ok ? C'est pas mal du tout. T'as un énorme presse. Le problème, c'est que comme t'as un manque de gainage, je sais même pas s'ils sont rep. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'ai l'impression que tes pieds, ils passent les anneaux. Donc, on va en refaire. Je vais mettre de profil et je vais regarder. Mais il se peut que tu sois non rep parce qu'en fait, c'est considéré comme une bascule. Alors que tu fais pas la bascule. Parce qu'il y a des gens qui font la bascule, salut, ils lèvent très haut les jambes et après, ils se catapultent avec les hanches. Toi, non. Toi, t'es comme ça. T'es hyper facile. Mais comme tu tiens pas tes jambes vers le bas, à tout moment, ça passe. Prends ton temps. Quand tu veux, tu y repars. Non, c'est bon. Nickel. Encore. Non, nickel. Encore. Ok, superbe. Y'a rien à redire. On va optimiser un peu. Il a corrigé là. Ah, là, t'as corrigé là. Ok. Ok, là, c'est vraiment bien. On va optimiser un petit truc. Ce qui va se passer, c'est qu'il faut que tu visualises une forme de point fixe dans les airs. Alors, attention. Pareil chinois, ce que je vais dire. Tu vas partir du arche. Tu vas aller en hollow. La particularité du hollow, c'est que ce que je voudrais, c'est que tu regardes droit devant toi. Et quand tu vois tes pieds qui passent dans ton champ de vision, là, tu vas bloquer très fort tes quadriceps. Ça va avoir un effet de créer un point fixe dans l'espace. Et ton corps va se déplacer autour de ce point fixe. Et en fait, tu vas monter beaucoup plus haut simplement parce que tes jambes vont arriver là. Et là, tu vas les figer et c'est ça qui va te catapulter. Donc, tes jambes vont faire ça, ça, ça. Et là, tu vas créer un point fixe énorme et tu vas passer par-dessus. Ok ? Essaye. Mais pour le faire, il faut vraiment que tu contractes tes quadris à mort. Fessiers aussi ou pas ? Non, que tes quads. Que tes quads. Ça fait vraiment, dans ta tête, ça fait vraiment contraction isométrique du quadri, tu vas voir à quel point tu vas voler. C'est parti. Quadri. Exactement. Exactement. Quad à fond. Oui, encore. Ok, top, relâche. C'est bon. On ne va pas péter tes épaules et niquer tes mains pour si peu. Là, tu regardes dans la vidéo, tu es aligné. Le cours, c'est du clean. Le clean, c'est très simple. Si vous écoutez, la technique, elle va aller très vite. Ensuite, on va mettre du cascada et on va saouer des très grosses barres. Mais pour ça, il faut que vous soyez ok en termes de mobilité. La technique au clean, je répète, est simple. Le problème est la structure souvent de votre front track position et de votre posture qui est vraiment dégueulasse. Donc, on va passer une bonne partie d'entraînement, à la travailler et après, un peu de technique pour être sûr que ça soit propre. Alignez-vous, face là-bas. Ok, on reprend. Je descends, je pose mes mains, bouillissons de pompe, je monte sur mes orteils, mes cuisses sont décollées du sol, j'étire ma colonne, je passe en chien, tête en bas. Et là, j'étire une jambe, j'envoie un tendon dans le sol, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre, puis l'autre. j'attrape une jambe, loin devant, rotation dans mon sens, rotation dans l'autre, je vais bien m'asseoir sur ma jambe arrière, je tiens mon pied devant, étirement des ischios, j'attrape mon pied derrière, j'amène mon talon à ma fesse, je serre ma fesse, je ne me cambre pas, étirement de mes fléchisseurs de hanche. Je repose mes deux mains, je repenche, tient tête en bas, je change de jambe, rotation, rotation, j'attrape mon pied, je m'assoie derrière, étire mon ischio, j'attrape mon pied derrière, étire mon psoas, je ne me cambre pas, j'étire mes fléchisseurs de hanche, je reviens en position de pompe, je déroule, et je suis debout, ça fait un, il y en manque neuf, c'est parti, go, les températures ont commencé à descendre, ça c'est le meilleur moyen, pleine main, ok, au grip, muscle, clean, lent, tranquille, pourquoi ? Parce que je veux que ma barre, elle ne monte pas par dessus, pour m'éclater, je veux que ma barre, elle aille de mes cuisses, contact aux hanches, point de puissance, clavicule en un seul temps, pas de montée par dessus, pour redescendre, montée, point de contact, série de 5, go, raclez vos cuisses à l'aller, raclez vos cuisses au retour, jusqu'en haut, la barre arrive sur les clavicules, sans après correction, elle ne passe pas dessous, pour rouler, et elle ne passe pas dessus, pour taper, Pauline, et je m'envoie des dos ronds de la mort, et des dos creux de la mort, qui s'arrêtent, quand j'ai carrément fait des fesses, entre mes homoplates, avec mes épaules que reculées, dos ronds, et des dos creux, va complètement exagérer, comme ce qu'on veut, surtout pas que tu passes en face, voilà, exactement, et maintenant, soit vous squat clinez, soit, vous power clinez, vous faites une pause de 3 secondes, dans la position, et de là, vous devez me faire le front squat, écoutez bien ce que je dis, parce que ça change, de quand j'explique le snatch, j'exige, que vous partiez les pieds, plus serrés que votre posture de départ, donc pas très un off-heat, j'exige que vous arriviez, dans un écart de footwork, qui soit identique, en power, ou en squat cline, l'écart des pieds, n'est pas différent, la défense entre un power clean, et un squat clean, c'est simplement, l'amplitude de réception, c'est le même footwork, dès que vous allez commencer, à me faire ça, starfish, c'est que vous êtes trop fragile, des cuisses, c'est que vous vous sentez plus fort là, que là, ce qui est un défaut, vous allez chercher de l'amplitude, dans vos articulations, plutôt que vous pétez vos muscles, pétez vous vos muscles, il n'y a pas de faibles ici, les faibles ils sont là-bas, ils sont un peu là-bas aussi, ils sont un peu en face, ils sont partout, mais ici on est là pour lutter contre eux, et surtout pas que vous les rejoignez, donc, soit, soit, squat clean, soit, power, j'ai le bon footwork, au boulot, c'est parti, Adobe, qui est de l'esprit, il est pas comme ça, on peut s'agresser, le prote asse, C'est en 35 Tu ne déplaces pas tes pieds, tu ne peux pas être fort Guillaume, si tu réussis avec ça, je te suce Ouais Arrête, j'arrête Allez, allez, allez Passer 30 squats C'est bon, c'est l'ego On ne détruit pas toute la technique qu'on a fait pour un problème d'ego La route est longue On aura le temps de faire plus long la prochaine fois C'est bon